bonjour alors aujourd'hui un nouveau cours donc réaction d'oxydoréduction et on va commencer par quelques définitions fondamentales alors le jingle ça va bien à un moment alors donc première notion importante la sélectivité en chimie organique alors la première c'est la sélectivité la plus basique donc c'est la chimio sélectivité elle est simplement basée sur la réactivité des différents groupes fonctionnels d'une molécule donc on va prendre un exemple pour illustrer cette définition et donc si on regarde la molécule ici ici donnée dans l'exemple il s'est présente elle présente donc elle possède une fonction cétone et une fonction estère et ça en chimie organique sont deux fonctions bon qui de loin se ressemblent mais en fait qui sont quand même très différentes et la preuve c'est que si on fait réagir donc avec donc de l'hydrure de l'hydrure de bord on constate qu'on a réduit la fonction cétone en alcool mais qu'on n'a pas touché à la fonction estère alors que avec un autre hydrure cette fois ci plus puissant on peut réduire à la fois la cétone en alcool comme précédemment mais également également l'ester donc là on a bien la preuve que ces deux fonctions possèdent entre guillemets des chimies différentes et donc que la réaction de réduction par nab h4 et chimio sélective de la fonction cétone alors que l i al h4 ne présente pas de chimio sélectivité vis-à-vis de ces deux fonctions puisqu'elle va réduire ce réactif va réduire les deux fonctions indifféremment voilà donc ça c'est la première sélectivité la première question qu'on doit se poser sur un réactif est-ce qu'il réagit sur toutes les fonctions ou est-ce qu'il sélectionne une fonction particulière est-ce qu'il privilégie une chimie particulière voilà donc dans les autres sélectivités essentielles il y a également la régio sélectivité donc la régio sélectivité la définition est la suivante lorsqu'une réaction peut donner potentiellement un ou plusieurs deux pardon plusieurs isomères de position donc régio isomères et qu'on obtient majoritairement un seul on dit que la réaction est régio sélective donc prenons l'exemple ci dessous nous avons donc la réaction d'un halcène en tout cas ici c'est la fonction halcène qui va qui va réagir on voit que c'est celle là qui a été modifié d'accord donc addition d'hbr c'est à dire qu'on a additionné un h ici qu'on ne voit pas mais qui est évidemment ici donc le h et le br on a ajouté donc un h et un br et donc la question qu'on peut se poser c'est est ce que c'est dans le sens h br ou dans le sens br h voilà et donc là on constate que c'est cette addition là qui qui est privilégiée donc ce régio isomères là d'accord puisque c'est un problème de région sur quel site va se placer le h vont se placer le h et le br et donc là on a une réaction qui visuellement privilégie massivement cette région là cette position là et donc on a deux isomères deux positions différents avec celui-ci qui est obtenu donc majoritairement donc on a bien une réaction qui est régio sélective voilà donc le dernier type de stéréo sélectivité il s'agit donc de la stéréo sélectivité la définition est analogue cette fois ci sauf qu'on va discuter des stéréoïsomères donc une réaction pouvant donner un deux ou plusieurs stéréoïsomères si on en obtient majoritairement 1 parmi l'ensemble des possibles on dira que la réaction est stéréo sélective puisqu'elle sélectionne majoritairement un stéréoïsomères parmi ceux potentiellement enfin qu'on peut obtenir donc à la stéréo sélectivité on va rajouter la notion de stéréo spécificité alors cette notion là je vais l'illustrer juste après on va prendre l'exemple ci dessous donc considérons ce premier exemple là donc on a un stéréoïsomère donné de configuration donc r qui ici donc on peut vérifier ça avec les règles de de k-ning-gold et prélogue et donc ce stéréoïsomère on lui fait subir donc une substitution nucléophile bimoléculaire c'est à dire qu'on va substituer l'iode ici par un br et on constate que à priori on pourrait dire tiens on peut obtenir les deux stéréoïsomères r ou s avec le br mais là on obtient majoritairement donc celui avec la stéréochimie s donc là on voit bien que partant d'un stéréoïsomère donc ici le r on obtient majoritairement le s donc la réaction est bien sûr stéréo sélective puisqu'elle a sélectionné majoritairement le s et donc pas le r et cette fois ci si on regarde ce qui se passe avec le s la question qu'on peut se poser c'est ce qu'on obtient toujours partant du s ici comme du r est ce qu'on obtient toujours le s et là la réponse est non on obtient soit si le r donc en fait on se rend compte que la réaction reste bien sûr stéréoïsomère puisque partant du s on a obtenu majoritairement le r et donc pas le s donc la réaction est toujours stéréo sélective mais on se rend compte qu'en modifiant ici la stéréochimie du réactif on modifie également la stéréochimie des produits donc la réaction est dite stéréo spécifique d'accord puisque la stéréochimie du produit dépend de celle des réactifs dans ce cas là on peut parler d'énantio spécificité puisqu'on on discute de la sélectivité sur des élanthiomères voilà il existe aussi la diastéro sélectivité et spécificité dans le cas où on discute sur des diastéroisomères